Bonjour à vous, bonjour aux collègues panelistes, bonjour surtout à nos nombreux téléspectateurs, en particulier à tous ceux qui vont nous regarder aujourd'hui de la vieille Europe et singulièrement de la France. Vous savez, ce sont les médias du système, ce que moi j'appelle les médias de l'OTAN, parce que c'est l'OTAN qui commente la presse en Europe, ce sont les médias de l'OTAN qui parlent d'enjeux, qui font croire qu'il y a un débat politique, qu'il y a des choses comme ça, alors qu'il y a simplement un grand théâtre, celui du parlementarisme occidental, dont le but est préservé celui-ci. Donc moi je vais vous parler des enjeux réels, c'est-à-dire non pas ceux dont les citoyens vont décider, mais ceux que le système entend protéger et maintenir. Le but à ces élections présidentielles, qui sont la mère de toutes les élections pour parler, comme les généraux du Pentagone, eh bien c'est évidemment de maintenir la France dans le système mondial, avec deux piliers, l'alliance atlantique, l'OTAN, vous savez que depuis Sarkozy et Hollande, qui ont fait exactement la même politique, la France est rentrée dans l'alliance politique atlantique qu'avait quittée De Gaulle en 1965, et il y a aujourd'hui un axe géopolitique, Washington-Paris, qui fait que Paris est le meilleur allié de Washington en Europe, au Proche-Orient, en Afrique, mais aussi que Paris, dans ce drôle de couple, y joue le radical, tandis que les États-Unis se réservent le rôle de modérés, de façon à pouvoir garder leurs intérêts après les crises et les périodes de tensions. Le deuxième pilier, c'est le Fonds monétaire international, avec toute son architecture, dont la zone euro fait partie, dont la zone du franc CFA fait partie. Rappelons-nous, Mme Lagarde, allant enjoint au chef d'État au Cameroun très récemment, de rester dans cette zone CFA, sous la menace d'une dévaluation de leur modèle. Il faut, à partir de ce moment-là, organiser à la fois le théâtre du parlementarisme et les élections, pour que ça marche. Avant, jusqu'aux années 80, la politique se faisait sur un axe horizontal, droite-gauche, avec une extrême droite, une extrême gauche. Aujourd'hui, on est dans un système politique qui n'est plus un axe, qui est un cercle avec des périphéries. Il y a le noyau central, ce sont les anciens partis du système, les partis traditionnels de droite, du centre et de gauche. Il y a une périphérie, ce sont les partis dits radicaux ou extrémistes, extrême droite et extrême gauche, mais qui sont toujours dans le cadre du système, et dont le rôle n'est pas de constituer une alternative politique, mais dont le rôle est d'endiguer le mécontentement. C'est un mur autour du système pour le protéger. Le but, il est simple, c'est que des mouvements authentiquement révolutionnaires et alternatifs ne puissent pas se développer à l'intérieur du système, c'est empêcher que les citoyens quittent le système, le mur y fonctionne dans les deux sens, pour se réfugier dans l'abstention, dans le refus absolu des partis du système. Le système s'est encore perfectionné, en marge de ces partis majoritaires d'extrême droite et d'extrême gauche, les grands partis, Front National et Mélenchon pour parler à cette élection. On offre encore aux citoyens qui veulent un peu plus de radicalisme ou un peu moins d'extrémisme, on leur offre des petits partis qui sont des clones des autres et qui permettent de récupérer encore une partie des mécontents. Ce sont les deux candidats trotskistes à l'élection présidentielle, pour ceux qui ne trouvent pas Mélenchon et son réformisme assez radical, et à l'inverse, pour les Français qui sont souverainistes mais qui ne veulent pas du racisme du Front National, il y a des partis souverainistes clean qui n'ont pas mis l'immigration au centre de leurs préoccupations, Asselineau ou Dupont-Aignan en l'occurrence. Maintenant, il faut examiner qui sont les candidats à cette élection. Moi, j'ai parlé du Club des Onces parce que ce sont tous des candidats du système. Il y a une notion fondamentale en sciences politiques, il y a l'opposition au système. Ce sont les partis révolutionnaires à l'extérieur du système, ceux qui ne jouent pas sur l'échiquier politique mais qui veulent le renverser. L'exemple le plus courant, c'était le parti bolchevique dans la Russie d'avant octobre 1917. Et puis, il y a l'opposition du système. Les faux partis alternatifs qui sont organisés, encadrés, manipulés par le système pour précisément endiguer les mécontentants. Le Pen, pour commencer. Le Pen, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des multimillionnaires enrichis par et pour la politique qui ne travaillent pas, qui vivent dans une grande propriété, le château de Montretout, dans la banlieue parisienne, qui sont au Parlement européen, etc., poursuivis pour le moment pour avoir mis au point ce qu'on appelle des pompes à frites, c'est-à-dire des systèmes pour escroquer l'État. Il y a deux grands dossiers. Il y a un dossier qui est celui de récupérer fronduleusement de faux frais de campagne aux élections. L'État français remboursant les candidats qui ont plus de 5 %, ce qui est le cas du FN, évidemment. Le deuxième système étant celui des faux attachés parlementaires. On a évidemment crié à rond sur François Fillon. François Fillon, il avait mis au point un petit système familial, sa femme, sa fille, son beau-frère. Mais dans le cas du Front National, on est dans une pauvre Afrique de grande nature, puisque ça concerne, par exemple, 23 députés européens au Parlement européen. Et maintenant, il y a un troisième dossier dans la région du Nord, Picardie, qui est le fief électoral du Front National. Deuxième candidat, Dupont-Aignan, candidat souverainiste. Mais il est issu du parti gaulliste. C'est le député-maire d'une petite ville près de Paris. C'est un homme du système. C'est un homme qui vient de la droite traditionnelle. Ce n'est pas un candidat alternatif. Mélenchon, qu'est-ce que c'est ? C'est un hiérarche social-démocrate. C'est aussi un dignitaire de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qu'a été Mélenchon ? Il a été membre du Parti Socialiste, ministre de Lionel Jospin et de Mitterrand. Il a été sénateur socialiste. Il a été député européen socialiste. Et aujourd'hui, son parti, le Front de Gauche, qui est une alliance entre le parti propre de Mélenchon, le parti de gauche et le parti communiste, il fait, avec les écologistes et le parti socialiste de François Hollande, des alliances électorales à chaque élection. Au second tour, il abandonne ses voix au parti socialiste. Et en échange, le parti socialiste leur laisse avoir un certain nombre de sièges. Ce n'est pas un parti alternatif. Oublions François Hamon. François Hamon, lui, c'est un baron de ce socialisme corrompu qui va de François Mitterrand à Hollande. Macron qui se présente, c'est lui le plus arrogant de tous avec Marine Le Pen. Il se dit candidat contre le système. Il se dit ni droite ni gauche. Qui est Macron ? On dit pudiquement que c'est un banquier. C'est un banquier, oui, mais de la banque de Chine. C'est un homme dont le parrain politique, c'est Jacques Attali, l'ancien conseiller de Mitterrand. Il a derrière lui le lobby pro-israélien. Il a derrière lui le monde de la banque et de la finance. Il a derrière lui le lobby de l'OTAN. C'est ça, Macron. On va maintenant en venir. Je terminerai évidemment là-dessus. Le manque de temps ne permet pas plus. On va examiner aussi qui sont les autres personnages du système. Vous allez constater que tous ces soi-disant, dans les petits partis dits alternatifs candidats, ce sont des hommes du système et dans beaucoup de cas des hauts fonctionnaires. Vice-président du Front National, M. Philippot. M. Philippot, c'est très simple, c'est un fonctionnaire détaché du ministère de l'Intérieur. Ça veut dire qu'il n'en a pas démissionné, qu'il en est en congé, qui dirige le Front National et que quand l'aventure se terminera, M. Philippot, fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, regaillera son ministère. On n'a jamais vu ça, mais c'est ça le Front National. Cheminade, ancien énarque, ancien haut fonctionnaire, on le présente comme un candidat gaulliste de gauche. C'est en fait le représentant, en France, d'un réseau international extrêmement puissant, le réseau de l'Inde dans la Rouche, dont le centre est aux États-Unis, la Rouche, c'est une fraction interne au Parti démocrate, celui d'Obama. On va continuer ? Oui, bien entendu. Asselineau, ancien énarque, ancien directeur du cabinet, de ministre de droite. L'Assad, qu'on nous présente comme un sympathique agriculteur, qu'on nous présente un peu comme le naïf de l'élection, c'est prendre les Français pour des imbéciles. L'Assad, avant d'être un berger, ce qu'on appelle berger, ce sont des gens avec de grands domaines, c'est surtout un politicien, un professionnel, député depuis des années, il a surtout été le président du Modem, le parti de François Béroud, qui est aujourd'hui le principal soutien de Macron. Vous avez, je ne vais pas aller plus loin, vous avez compris que cette élection, ce n'est pas seulement un théâtre, ce n'est pas seulement un théâtre d'ombre, c'est aussi une grande arnaque. Derrière tout ça, il y a des méthodes pour contrôler l'élection qui viennent des États-Unis. Il y a tout d'abord le rôle de ce qu'on appelle les spin-docteurs, ce sont des directeurs de campagne, ce sont les docteurs du cerveau, ce sont les gens qui manipulent les alliances politiques et l'opinion publique. Le plus célèbre, qui s'appelle Patrick Bouisson, il dirige la chaîne Histoire, qui est une chaîne de manipulation de la mémoire historique. Il a été directeur de Minute, il a été conseiller de Jean-Marie Le Pen, il a ensuite rejoint Sarkozy. C'est lui qui a, pendant deux élections, fait la stratégie qui a permis à Sarkozy de mettre KO le Front National. Aujourd'hui, il est fâché avec Sarkozy et il est parti dans sa famille politique d'origine. C'est en fait l'homme qui est derrière Marion Maréchal Le Pen. On a donc au Front National deux marionnettes politiques. On a la fille Le Pen, qui est la voix de Philippot Lédac, et on a la nièce Le Pen, qui est la voix de Bouisson, le spin-docteur. La méthode pour ces gens, pour manipuler l'opinion publique, c'est à commencer, c'est la manipulation des sondages. En utilisant des sondages, il n'est pas nécessaire de les truquer. Il suffit de poser les bonnes questions pour obtenir les réponses que l'on veut. Par exemple, en vous demandant de choisir parmi huit candidats, s'il y en a onze, forcément, on va privilégier ceux-là. Les sondages sont tellement outrageusement truqués dans ces élections que des grands sondeurs aux États-Unis, d'où est partie la méthode, ont mis en doute la méthode des Français et ils ont dit qu'ils se copiaient l'un à l'autre pour ne pas produire des résultats qui pourraient se heurter mutuellement. À partir de ce moment-là, on est dans la manipulation politique. La manipulation politique, elle va beaucoup plus loin. Vous avez vu qu'il y a eu un attentat sous les Champs-Élysées à trois jours de l'élection. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ? Il se passait que Fillon et Mélenchon étaient en train de remonter. Le scénario qu'a choisi le système, c'est simple, c'est un deuxième tour entre Macron et Marine Le Pen. Macron étant sûr de gagner, puisqu'il va récompter les voix de tout le monde, mais si le deuxième tour, c'est Fillon ou Mélenchon contre Marine Le Pen, il n'y a plus de scénario Macron. Si c'est Macron contre Fillon ou contre Mélenchon, il n'y a plus non plus de scénario gagnant d'office. Il faut donc amener absolument Marine Le Pen pour perdre au second tour. On a eu cet attentat curieux. Vous savez qu'il ne faut pas nécessairement organiser un attentat. Il suffit de laisser faire. Il suffit de ne pas arrêter les gens à temps. Et on a vu des choses curieuses depuis 24 heures. On a vu un attentat extrêmement douteux en Russie, immédiatement revendiqué par Daesh. On a vu une vague d'arrestations en Belgique, immédiatement signalée. Et on a vu évidemment la piste française. La piste française, elle est curieuse, parce qu'immédiatement, simultanément, Daesh a revendiqué. François Hollande a dit, c'est du terrorisme. Il n'y a qu'un problème, c'est que le djihadiste n'est pas le même dans les deux revendications. Daesh revendique un belge al-Beljiki, un djihadiste belge. Et le ministère de l'Intérieur français, lui, annonce un djihadiste français. Vous avez compris, derrière en plus tout ce théâtre du système, il y a toutes les manipulations. Oui, bonjour. Je voudrais placer mon intervention sur un phénomène essentiel qui permet de comprendre la situation en France et qui expliquera la position qui est celle du Parti communautaire néo-rasien, le PCN, que je représente ici en tant que secrétaire général. Je veux parler, bien sûr, de l'abstention qui semble, une fois encore, très forte, bien que l'élection présidentielle française et l'élection qui, en général, mobilise le mieux les électeurs. Mais je veux parler aussi, et plus généralement, du sentiment du peuple français qui, dans sa très grande majorité, est dégoûté par la politique. En effet, le système en place en France est dans une phase de décadence accélérée. Au départ, système présidentiel taillé sur mesure pour De Gaulle avec des attributs forts d'un État souverain. La Ve République, sous l'emprise de sa classe politique, a dérivé vers l'habituel parlementarisme bourgeois et toute sa politique aérie traditionnelle. Voilà donc un système politique qui, élection après élection, mène la même politique. Quel que soit le vote des électeurs, le dernier référendum en France n'ayant pas donné le résultat escompté par les pseudo-élites, il n'est donc plus question d'en faire. Le peuple vote mal, donc ne lui donnons plus la parole. Voilà le crédo de la classe politique française dans son ensemble. Alors, avec les affaires et autres casseroles que traînent presque tous les politiciens, plus le fait qu'après le vote, ils mènent toujours la même politique libérale, mondialiste et pro-US, les Français sont dégoûtés de la politique. C'est l'explication de l'immense abstention et du vote blanc qui n'est pas prise en compte et que l'on comptabilise en vote nul et qui mathématiquement est non prise en compte dans la promulgation des résultats, ce qui fausse le résultat en partie donc de l'expression populaire. Ce système a échoué économiquement, ce système dans sa fuite en avant, détruit petit à petit, mais de plus en plus rapidement, des dizaines d'années de conquêtes sociales pour lesquelles les générations antérieures se sont battues, et tout particulièrement la résistance française, dans le cadre du Conseil National de la Résistance, le CNR. Ce système est une démocratie confisquée par une oligarchie qui tire les ficelles, qui manipule, qui pousse Marine Le Pen sur le devant des médias pour mieux faire élire ensuite au second tour leur chouchou Macron. La collaboration directe ou indirecte entre le Parti Socialiste et le Front National ne date pas de François Hollande, mais depuis Mitterrand. Mais cela est une toute autre histoire. Ce pourquoi, face à cette comédie, le PCN et Panafricom appellent à l'abstention, car ni le PCN ou Panafricom n'avons de sympathie quelconque pour un des candidats de la présidentielle ou leur formation politique. Tous sont des candidats du système. Les pires sont ceux qui prétendent le contester. Macron, Le Pen, Mélenchon. Des escroqueries politiques de masse et dans le cas du FN, une escroquerie tout court. Nous ne choisissons aucun de ces partis qui jouent la grande tragique comédie du parlementarisme petit bourgeois. Pour conclure, je me permets de préciser que nous ne pratiquons pas pour autant la politique d'un chaise vide. Car si nous avons abandonné les élections en France et en Belgique, cela est aussi pour de bonnes raisons. Nous avons eu en Belgique des élus dans différentes institutions législatives. Nous avons mené des batailles électorales et nous avons constaté que lorsque un vrai parti anti-système commence à émerger, ce qui fut le cas il y a des années autour de la ville de Charles-Rouy-Holloni pour nous-mêmes, les résultats étaient manipulés par les petits seigneurs de la particratie belgicaine. J'ai moi-même été candidat à Toulon à la fin des années 90 dans une législative face au maire Eiffel de l'époque. Nous ne pratiquons donc pas la politique de la chaise vide. Bien au contraire, il s'agit de saper la base politique du système et de détruire sa pseudo-légitimité. Déjà, un Français sur deux, en général, ne va plus voter et refuse ce système et ses faux choix. Lorsqu'une majorité de citoyens suivra ce refus, qui va déjà dans certains pays de l'Union Européenne, à certaines élections, jusqu'à 70% d'intention, ne restera au parti de l'oligarchie que la légalité est plus aucune légitimité. Car chez nous, aucune spéculation intellectuelle, vide de sens, car non la compagnie d'action. Et c'est dans le cadre d'une organisation transnationale avec les partis frères du PCN et de Panifricom que nous menons une grosse campagne commune du Québec à Paris avec l'aide de médias comme Presse TV et autres, contre le vote du pire, Le Pen, et pour l'abstention, l'abstention révolutionnaire. « Pas une voie pour les partis du système de l'extrême droite à l'extrême gauche », tel est le slogan pour tout militant de la cause des peuples. « Pas une voie pour les partis